Hola les panélistos, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec le collègue Philemon Rashman, membre de la team des Dalton. C'est ton prénom Jack, c'est ça ? Exactement. Est-ce que tu vas bien ? Moi ça va très très bien. Génial, aujourd'hui vidéo un peu spéciale. Je ne serai pas sur le terrain, enfin on ne sera pas sur le terrain. On va voir les membres de l'équipe de France. Il y a un stage de sélection nationale organisé par Pablo Ema, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Le stage se fait dans son académie à Granolers où on s'entraîne. C'est pour ça qu'on va voir un peu les gars jouer. Alors juste pour se remettre en compte dans le contexte, il y a les mondiaux qui arrivent au mois de novembre. C'est bientôt. C'est dans pas si longtemps, il y a les championnats du monde qui arrivent. Le sélectionneur a besoin de faire une équipe de 8 joueurs. Et pour voir un peu tout le monde jouer, vu qu'en plus il est nouveau, il a décidé de faire un stage de 3 jours avec 12 joueurs. Donc d'après lui, les 12 meilleurs joueurs français se sont réunis pendant tout le week-end à Granolers. Et ils ont fait un maximum de matchs d'entraînement. Ils ont testé plein de paires. Enfin, nous, on est venu hier. C'est vrai qu'on s'est hier, mais c'est ce qu'on voit. Ils font quasiment que des matchs. Ouais, presque que des matchs. Un petit peu de prépa physique. Mais c'est beaucoup de matchs. Les paires ont mixé. Hier, c'était hyper intéressant. On a vu pas mal d'émotions. Ouais, il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance. Alors, ils ont beaucoup joué. Ils ont commencé jeudi. Ils ont fait 2 heures de paddle jeudi. Vendredi, je crois qu'ils en ont fait 4 plus un physique. Hier, ils ont fait 2 fois 2 heures de paddle aussi. Donc là, la fatigue commence à être vraiment grande. Et ce qui est normal. Et je pense que Pablo fait exprès de les mettre un peu à leur limite. Et voilà, il y a eu un peu de frustration. Il y a aussi beaucoup d'encouragement. C'est une très belle ambiance. On va essayer de vous montrer tout ça. On va essayer de parcourir un peu les matchs. Et essayer d'avoir peut-être quelques ressentis. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, premier petit match là déjà où. On a un Tison-Mégret sur un Moreau-Gruet. La réunification de la paire mythique Maigret-Tison. C'est déjà très 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 bien. Déjà très fort. Sur ce deuxième terrain, affrontement entre Inzerio Blanquet et Thomas Vambos. Thomas Leigh. Il est très jeune en face. Vous êtes Thomas et Thomas du coup. Et dernier terrain, notre Didi National. Avec Maxime Forcin. On trouve le Scat et Joe Bergeron. Donc là, on peut voir quand même de très très belles affiches. Avant que la vidéo commence, les gars, comme d'habitude, pensez à mettre votre petit like, votre petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'hésitez pas aussi à réagir en commentaire. J'ai lu absolument tout. Si vous avez des idées, des questions sur notre vie en Espagne, vraiment, n'hésitez pas. Allez, bonne vidéo. Allez, on se retrouve sur le premier terrain avec le match de Ben Tison-Adrien-Mégret contre Max Moreau et Benjamin Gruet. Et là, on se retrouve déjà à 5-1 pour Adrien et Ben, l'équipe qu'on voit plus proche de nous dans ce premier set. Alors, là, qu'on fixe, c'est qu'ils font 2 sets complets. Et après, je pense qu'ils changent les équipes. Donc voilà, Adrien et Ben qui ont formé pendant très longtemps une des meilleures équipes en France. L'équipe qui est toujours performante. Oui, ils se connaissent très bien. Elle est parfaite, celle de Max. Combien dans ce jeu ? 30-15 ? Je pense qu'on est un peu plus loin. Il y a peut-être balle de 7. Elle est parfaite. Et tu avais raison. Premier set, 6 jeux à 1 pour Adrien-Mégret, Benjamin Tison. Allez, débute ce deuxième avec Max Moreau au service. Dommage, ça irait bien de commencer de la meilleure des manières ce deuxième en gagnant le jeu de service. Bon, en tout cas, là, c'est des joueurs. On a, je pense, Benjamin Tison qui est sûr d'être sélectionné pour l'équipe de France. Ça, c'est normal, c'est le numéro 1 français. Là, ça ne va pas bouger. Ensuite, ce sera un cataclysme. Max Moreau a l'air très bien engagé. Je crois qu'il a très bien joué pendant ce stage, en plus. Oui, c'est ce que j'ai pu entendre bien. Et par contre, du côté d'Adrien-Mégret, des petites interrogations. Des petites interrogations. Là, c'est intéressant. Pablo le fait jouer un peu à gauche. Je sais qu'il a joué beaucoup à droite dans ce stage. Il était peut-être en duel avec un Jérôme Inzerieux ou un Dylan Guichard. Sur son côté droit. Oui, exactement. Voilà, c'est des joueurs comme Dylan Guichard, comme peut-être Jérôme, je ne sais pas. Jérôme a peut-être un peu plus d'avance. Qui vraiment ont une carte à jouer jusqu'au dernier moment. Pour aller chercher leur sélection pour ces mongeaux. Même si, Adrien a peut-être quand même l'avantage de pouvoir justement jouer de côté. Exactement. Jérôme, je crois vraiment qu'il ne joue plus à droite. Et Dylan qui est gaucher, ne peut jouer qu'à droite. En gros, un joueur qui vient de l'autre côté, il y a quand même Thomas Lègue, Johan Bergeron et Max Moreau aussi. Même si on ne le voit pas souvent à droite, il est capable. Oui, exactement. Et Jean-Martinon qui est très habitué à ces conditions. On rappelle qu'il s'entraîne aussi ici à l'académie de Pablo Hema. Donc là, forcément, rien ne peut nous surprendre. On est sur ces terres. Il est à la maison. On est exactement à la maison. On peut voir que ça essaie de jouer très bas. Oui, voilà. Ok. On est très vigilant au fond du terrain. Ça, c'est un bon love. On connaît la qualité de la rada d'Adrique. C'est monstrueuse pour reprendre ce filet. Le fameux kigri aussi. Ça joue à un niveau là. Ce point, il est grand. Dommage, Adrien. C'est un peu loin du filet. 30,15. Monstrueux ça de la part d'Adrique. Est-ce qu'on n'a vraiment pas envie de voir un petit pas avec une sortie ? Ce serait bien. C'est parfois... Oh, elle est incroyable. Quel échange. Quel point. Monstrueux très bien joué. Il prend quand même le retour. Alors, il est dans la bonne direction. C'est quand même le meilleur côté parce qu'il n'a pas de voleilleur devant lui. Mais il a déjà raté une fois. C'est un bon love. Bravo. Ben qui a été très solide sur ces deux volets. Et le break... Alors qu'il menait 45. Alors qu'il menait 45. Exactement. Le point de haut. Ah oui, le point de haut qui est terrible. Qui peut vraiment faire tourner les matchs. Qui met la pression. Très, très vite. Voilà, c'est pas la tactique. On sent vraiment... En tout cas, le peu qu'on a vu de ce stage, tous les joueurs très, très impliqués. Beaucoup d'implication. Comme d'habitude, on peut entendre de ce qu'Athena s'encourager. Et on voit Adrien faire quelques fautes quand même. Depuis deux, trois jeux, c'est lui qui rate un petit peu. Une très belle, belle Chiquita. Bravo, Ben pour reprendre le filet. Quelle défense de Benjamin Gruet. Et 4-1. 4-1. On va aller voir un peu ce qui se passe sur les terrains voisins. Allez, on se retrouve sur ce deuxième match pour Forcingichat et Bergeron Skatena. Vous voyez qu'on a entendu tout à l'heure, en Skatena, très en forme. Et le premier set pour Bergeron Skatena 6-4. On est au premier jeu du deuxième. C'est très bien joué. Le game est bon. Il salope très, très bien. Qu'est-ce qu'il aime bien, celle-là. Le QI. Elle est très belle. Oh oui. La spéciale de Skat. Volet de Robert dans la grille. Qu'est-ce qu'il les aime, celle-là. 0,44 balles de débreak pour Dylan et Max. C'est bon là. C'est très belle. Elle est parfaite. Voilà, Fantez, Fantez, il se m'a frappé. On reprit le filet. Dylan qui est patient, c'est bien. Ah ben voilà. Bon, moi je dis ça. Il s'en sort quand même. Et c'est le break blanc, le débreak blanc. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Que vont-ils faire ? Il y a un balle très bien. Le Skat, il dit la bloche. Allez, reprenne le filet. Reprenne le filet. C'est bon love, il faut le dire. Il est bien moqué aussi. On reprend le filet de la part de Skatena. Il est bien glissé dans les pieds. Il y a un love qui s'entend très, très bon de la part de Jo. Très bonne vie d'Ora, il est bien nové tout à l'heure. Elle est très belle. Pour Tho de Ville. Eh oui ! Victoire dans ce saison 7. De Dylan et Max, 7 jeux à 5. Et la foule qui demande au tie-break. On en veut plus, on en veut toujours plus. Et on aura donc un tie-break pour départager les deux équipes avec, je pense, une très grosse ambiance des joueurs présents au bord du terrain. C'est exactement ce qu'il nous fallait. C'est ce qu'on voulait voir. On va voir quelle équipe tire de la pression. Allez, c'est Max Forcin qui commence au service. Et là, chaque point va être très, très important. 1-0 pour Forcin Guichat. C'est très bien lobé, ça reprend le filet. Très gros. Bien monté. Il y a du kichat. Voilà, et 2-0 pour Forcin Guichat. C'est très bien défendu. Dylan qui est très à l'aise dans son coin. Quel barada de Johan. Les deux joueurs qui se jettent un tout petit peu. 2-1. Et 2-1. Pour Dylan et Max. Les joueurs qui manient quand même très, très bien les joueurs. Soit jouer dans les pieds, soit relobé. La campagne de la bétane. C'est monstrueux. Bravo Dylan, très agressif. Bravo. D'autres joueurs. 3-1. Pour Dylan et Max. Ça remonte un peu. C'est dommage. La volée de revers qui remonte un tout petit peu. Il a un petit peu plus haut. La spéciale, il la défend très bien. Bien jouée. Elle reprenait le filet. Elle est très belle. Je veux qu'il y a une qualité de l'oeuvre. C'est impressionnant. Le clapique est lancé pour les joueurs. On est stressant, t'as ici, c'était un plaisir à voir. Quelle volée incroyable du squat. Et le smash qui sort pas. Quatre partout. Quatre partout. Il a pris le mur. Quatre, cinq, pas de mini-break. Il a compliqué à gérer celle-là. C'est monstrueux. Oh là là. C'est un peu fort. C'est monstrueux, Michard. Quel point de fort. Monstrueux. Et les Michard qui sont lancés. C'est dommage, c'est dommage. C'est très dur de se croiser. C'est dur. C'est dur. Regarde. Il est très belle. Bravo. Il ne doit être plus méchant sur celle-là. On sent un peu de tension, ce qui est normal. Elle est belle, celle-là. Elle est très belle. Elle est très belle. C'est incroyable. Scat qui défend quand même très très bien. Les deux là. Bergeron Scatena pour gagner un point. Il vient relever, ça. Très bien. Elle est incroyable. Incroyable. Quelle défense. Complètement folle. Bergeron Scatena. Relativement important. La sortie. La sortie gagnante de Johan Monstrupe. On est tous là. Jeu, c'était match. Bergeron Scatena. Aïe, 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 aïe. Après avoir sauvé deux balles de match, on s'était avec du troisième. Bravo, messieurs. Ce fut un plaisir, un régal à regarder. Ce n'était pourtant qu'un match d'entraînement. Exactement. On sent l'implication des joueurs et c'est ça qui fait plaisir. L'équipe fin de ce stage. C'était encore hyper intense ce matin. Je pense que vous l'avez vu, surtout dans le dernier match que je vous ai filmé. Dommage, les mecs étaient complètement rôti. Ce qui est normal. On n'a pas eu énormément de matchs. On en a eu deux. Mais je pense qu'il y a eu des séquences très sympas. Fidou, qu'est-ce que tu as pensé de ces deux jours-là ? Franchement, c'était beau. L'ambiance, déjà, c'est à retenir. Il y avait vraiment l'esprit de compétition à fond. C'était sympa. Les termes de niveau, rien à dire. Franchement, ça jouait très bien. Après, sur le dernier jour, je sentais un peu de fatigue. De toute façon, on avait les 12 meilleurs français. Forcément, le niveau est fort. Nous, on n'a vu que le samedi et dimanche. Mais on a déjà vu pas mal de belles choses émotionnellement parlant. Je pense que Pablo a voulu tester leurs limites. Il y a eu du craquage. Il y a eu des raquettes brisées. On ne donnera pas de nom. Il y a eu des gros Bamos. Un Skatena en feu à part moment. Ce qui est bien, c'est que je trouve, on s'est rapproché de la compétition de la vraie. Ça reste une compétition. C'est huit places pour 12 joueurs. Ça reste une compétition. Forcément, les mecs se donnent. Surtout ceux qui sont un peu limitants. Oui, forcément. Il y a quand même quelques joueurs indiscutables. Il y a quelques joueurs indiscutables. C'était pas si cadenassé que ça. Il fallait se battre jusqu'au bout. Et je pense que les 4 jours ont été très très intenses. On a déjà vu que tout le monde à la fin était mort. Tout le monde était là. Le débrief à la fin du dernier entraînement. D'ailleurs, ils n'ont joué qu'une heure et demie pour le dernier match au lieu de deux. Tellement que ça a devenu difficile. Mais bon, ça reste, je pense, très encourageant. On a une très belle équipe de France. Je pense qu'on pourra faire de belles choses. On attend la liste demain. Moi, je vais quand même vous la mettre dans la vidéo. Je vous retrouve là tout à l'heure pour vous donner les 8 qualifiés. Sinon, on se redit très vite nous à l'entraînement. On s'entraîne. Sur l'équipe de France, on peut dire qu'on espère être de l'autre côté de la caméra. Ça serait bien après. C'est pour ça qu'on est là aussi. On va s'entraîner. Ce serait comme des dingues. On verra l'année prochaine ou dans deux ans. On va voir ce qu'il se passe. Parce que vraiment, ça donne envie. On vit de les voir se battre comme ça. C'est hyper motivant. Je vous retrouve très vite pour la liste définitive. L'équipe, c'est enfin le grand moment. Les listes viennent de tomber. On connaît les 8 hommes et les 8 femmes qui partiront pour ces championnats du monde 2022 à Dubaï du 31 octobre au 5 novembre. Chez les messieurs, tout d'abord, pas de surprise pour commencer. Benjamin Tison, notre numéro 1 français, 59e joueur mondial, joueur de droite a été sélectionné. Tout comme Jérémis Katena, numéro 2 français, 77e joueur mondial, joueur de gauche. Thomas Lègue, lui aussi, pas de surprise, notre numéro 3 français, 113e mondial, joueur de droite, mais qui peut aussi jouer à gauche. Johan Bergeron, numéro 4, 119e joueur mondial, plutôt joueur de gauche, mais qui peut aussi venir jouer à droite. Maxime Moreau, numéro 5 français, 128e mondial, plutôt joueur de gauche. Bastien Blanquet, toujours pas de surprise, numéro 6 français, 138e joueur mondial, qui est aussi joueur de gauche. On a donc déjà nos 4 joueurs de gauche, les places sont chères pour ces dernières places à droite. C'est Jérôme Inzerio, numéro 7 français, qui a été sélectionné, 146e mondial. Et enfin, pour la dernière place, il y avait un gros match entre Adrien Maigret et Dylan Guichard, et c'est finalement Adrien Maigret, numéro 8 français, qui a été choisi par le sélectionneur Pablo Emma, pour représenter la France sur ses championnats du monde. Il est 164e joueur mondial, il est souvent joueur à droite dans ce stage, alors qu'il est normalement joueur de gauche. Pablo l'a sélectionné aussi, parce qu'il peut jouer à gauche avec Benjamin Tison, père qu'il a formé pendant très très longtemps. Chez les femmes, maintenant, le capitaine Robin Aziza a aussi donné la liste, avec, pas de surprise, la numéro 1, Alix Colombon, numéro 1 française, 24e joueuse mondiale. Léa Godalier, numéro 2, 51e joueuse mondiale. Fiona Ligi, numéro 3 française et 312e mondiale. Charlotte Soubrier a aussi été sélectionnée, numéro 4 française, 186e joueuse mondiale. Elodie Invernon, numéro 5 française, 183e mondiale, a aussi été sélectionnée. Amélie de Trivière, numéro 6, 264e mondiale. Lucille Potier, numéro 8 française et 250e mondiale, a aussi été sélectionnée. Et pour terminer, c'est Mélissa Martin qui a pris la dernière place, qui est numéro 18 française et 230e joueuse mondiale. Donc voilà, tous ces joueurs et ces joueuses vont partir fin octobre pour Dubaï, en espérant rapporter des médailles pour la France, que ce soit chez les Messieurs ou chez les Dames. On croise les doigts. C'est tout pour cette vidéo, les pas des listos. J'espère, comme d'habitude, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à réagir en commentaire si vous trouvez que la liste est plutôt logique ou non. Il peut y avoir des bas, vraiment, n'hésitez pas. Je lirai absolument tous vos commentaires et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501